Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne, re pour les gens du live du coup. On est toujours donc sur la fin du scénario de Shadowbringers. En fait on est prêt à attaquer le très très gros morceau, un peu plus action, c'est la guerre qui arrive ! Avec évidemment les grosses phases, alors je vais essayer bien évidemment de maintenir le doublage et tout ça, mais en fait je me rends compte d'un truc, c'est que c'est dur de doubler dans des séquences où le texte est écrit si petit. Et c'est vrai qu'il faudrait que je change ça d'ailleurs peut-être en deux secondes là, comme ça. Si je fais ça par exemple et que là je change, bah voilà, regardez ça, c'est incroyable, je le dis et je le fais, c'est merveilleux. Sinon donc oui évidemment je rappelle qu'on est sur des sessions sponsorisées pour tout ce qui est FF14 sur la chaîne, vous avez deux liens en description qui sont importants, le premier c'est le fait de pouvoir jouer jusqu'au niveau 60 gratuitement au jeu et à sa première extension, c'est le lien donc du Free Trial pour les gens qui veulent tester le jeu. Très très bonne façon de découvrir le jeu, je pense la meilleure honnêtement. Et ensuite le lien de la boutique si jamais vous voulez acheter le jeu ou les extensions qu'il pourrait éventuellement vous manquer, sachant que, je le rappelle, Shadowbringers, c'est sans doute un des meilleurs FF qu'on a eu depuis très longtemps. Vraiment loin devant FF7 Remake. Mais bon ça c'est, ça va de soi. Allez hop, c'est parti. Et on est parti pour lancer donc le gros tunnel de cinématiques et d'action, bien évidemment. C'est parti. Et merci Sats, merci beaucoup. Alucarn également. Comme vous devez le savoir, le Conseil des Sages de Charlayan a refusé de nous accorder son aide. Ne nous berçons pas d'illusions. Déjouer les plans de l'Empire sera d'autant plus ardu à cause de cet échec. Pour couronner le tout, c'est au moment où nous sommes le plus en difficulté que nos ennemis décident de déployer toute leur armada. Face à une situation aussi critique, une seule réponse possible. Garder la foi et défendre nos terres coûte que coûte. Ça ne nous changera pas beaucoup, si je puis dire. On donnera tout ce qu'on a dans le ventre, comme d'habitude. Mais dis-moi Alphino, je te trouve bien énergique à une heure aussi grave. Aurais-tu repris du poil de la bête pour de bon ? Oh non ! Je ne suis toujours que l'ombre de moi-même. Mais quelqu'un m'a récemment dit qu'il me considérait comme son ami, même dans ce piteux état. Je dois donc continuer à me battre, pour honorer sa confiance. C'est ce qu'on situe tous à te dire chaque fois que tu as le moral dans les chaussettes, je te signale. Sacré Alphino, un tel cocktail de sapience et de niaiserie en un seul homme, il faut le voir pour le croire. Camarades, les troupes des Télophores nous attendent de pied ferme. Il est temps de nous jeter dans la gueule du loup. Je me charge en priorité de guérir les soldats subjugués. Faites bien attention de les affaiblir sans les tuer. Surtout, restez extrêmement prudents. Nous n'avons toujours aucune idée de ce que nos ennemis manigansent. Il vaut mieux nous attendre au pire. Allez, c'est parti. On est prêt pour la grosse mission qui va faire évidemment sans doute assez mal. Allez, on va surtout bien lire ce qu'il nous est raconté. Oh là là, avec toujours cette musique évidemment du plaisir. Alors, les Télophores, machin. Ah, j'ai pas eu le temps de lire, ça y est. La sien a été aperçue en plein déplacement aérien, mais nous avons aussitôt perdu sa trace. Il compte probablement observer la situation. Très bien. Prenez garde, les Néo Primordios sont totalement imprévisibles. À peine ont-ils entamé un assaut, qu'ils se volatilisent aussitôt. Ok. Ils ont forcément une stratégie derrière la tête. Héritier, la grande compagnie Eurzéenne compte sur vous pour leur coller une bonne raclée. Bien sûr, ici Alphino, machin. Tac. Ok. Alors, je pense que dans ce genre de mission, comme toujours, il va falloir un petit peu écouter ce qu'on nous raconte. Et faire attention. Ah, ça y est déjà. Oh là là là, mon dieu, mais ce combat ! Ça y est, on est parti, là. Alors, pas acquis de conscience, encore une fois. On va peut-être s'occuper. Ah, si seulement je savais jouer ma classe. Après tant d'années de jeu. Wow. Ok, ok, ok. Alors, attendez. Déjà, détends-toi, en fait. Je pense qu'on va faire les choses autrement. Je me suis laissé un peu influencé, mais... En fait, je vais juste bourrer les A.O.E. Et ça sera très bien. Donc, attaque d'ozone, je rappelle, pour les gens qui n'ont pas éventuellement les maux. Voilà, on va... On va bourrer salement et ce sera très bien comme ça. Allez. Il y a quand même quelques attaques ici. Voilà, très bien. On voit que ça picote. On va se faire un petit double attaque, enfin un triple attaque, pardon, quand même. Un minimum. Là, on a de quoi faire encore. Et... Ah, ça y est. J'espère que je vais pouvoir lire quelque chose, parce que je sens que ça va être la galère. Je sens même que ça va être tout le problème. Séparez-nous pour mieux encercler l'ennemi. D'accord. Je sais pas pourquoi tu veux que je fasse ça, mais c'est pas grave. Attends, on va commencer à les sécher individuellement. Allez, petite... Petit dot. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Débusquer les néoprimordiaux, c'est-à-dire ? On se casse ? Je les laisse comme ça, là ? Par ici. Ok, très bien, j'y vais. Oh là là là, cette séquence qui fait le plaisir. Donc on est vraiment sur la fin de la fin de la fin, là, concrètement. Et là, c'est le drame. J'aime ce genre de mise en scène. Oh ! Ça se fait plaisir ! Alors que les autres héritiers font feu de tout bois sur le champ de bataille. Ah, lisez, gratia, lisez. Oh non, j'ai pas eu le temps de lire ! Mais quelle idée de génie ! Mais non ! Et genre, on va jouer chaque gameplay, là, qu'on a vu tout au long du jeu ? Mais non ! Oh ! Oh, le plaise ! Oh non, mais s'ils ont fait ça, c'est incroyable ! Mais oui ! Mais oui, ils les ont pas installés pour rien, ces gameplay. Allez hop, on est parti. Donc là, bon, bah ça va être dur, ça va être assez dur. Mais c'est pas grave, ça va être bien. Alors, impossible de guérir son seul dans ces conditions. On se débarrasse de Fissa. Ok, très bien. Alors, il faut que je regarde mes trucs. Donc, j'ai restaure les PV de la cible. Ok, effectue une attaque physique sur les cibles ennemis à l'entour. Ok, très bien. Attaque physique sur la cible. Très bien, aussi. Ensuite, là, j'imagine qu'on a du combo. On a... D'accord. Après, vers feu, machin. Ok, très bien. Attends. Effectue l'un après l'autre. Les sorts de magie du combo suivant. Donc, si je fais 1, ça fait vers feu, vers fond, vers terre, vers brasier, j'imagine. Effectue l'un après l'autre. Donc, là, c'est pareil. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à faire le combo complet. Il faut que j'en cale 7. Et d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va... On va tenter. On va voir ce que ça donne. Ah, merde. C'était une attaque de zone comme celle-ci. Alors, il se passe quoi si je fais ça ? D'accord. On va tester maintenant ce gameplay-là. On va éloigner la caméra parce que je sens que sinon, je vais vraiment avoir du mal. Ah, merde. Ça me... Ah oui, mais je suis con. Du coup, je reviens vers eux, je pense. Pas forcément. Alors, on va se soigner vite fait. D'accord. Ok. Donc, c'est bon. J'ai compris. Donc, en gros, on a les attaques ici. En fait, il faut charger les combos. Et c'est les autres attaques qui vont avoir des cooldowns. Et il faut faire attention à ça. Alors, Graatia, par contre, on t'arrive là. On va le soigner vite fait. Histoire de, quand même. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais. Je pense que non, mais... Ça se tente quand même. Ah, l'idée est géniale. L'idée est vraiment géniale. Wouah, wouah, attends, calme-toi. Ah ! Ah ouais, elle est dure. Bon, ça va, elle se soigne un peu quand même. Je galère. C'est là qu'on voit que je n'ai pas fait beaucoup de classes dans la vie parce que... Sur des trucs aussi simples, je me laisse vraiment perturber. Allez, donc là, on va caler toutes les... L'image de merde, il faut qu'on s'éloigne. Ah ! Ah merde ! Ça va, j'ai eu peur. Allez, on envoie tout. Je vais essayer de charger le combo complet. De toute façon, on va voir. Donc là, on est sur vert brasier. Ah oui, voilà, c'est le dernier. Ah merde ! Oh là, attends, qu'il se passe là ? Ah merde ! Ah merde ! Euh, bah désolé. Ça va faire mal. Désolé, Gratia. Je vais prendre cher. Il est mort ou pas ? Non, il est pas mort. Allez, soigne-le. Ça va, ils sont gentils. Ils sont très gentils. Allez, on tue. Voilà ! Ok, bon, bah voilà, c'est déjà cette séquence qui est faite avec Alizé. Le gameplay était pas évident, mais ça se fait. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ah, mais d'accord, on bouge là, maintenant ? D'accord. Et là, comment ça se passe ? Il y a une touche à faire ? D'accord. C'est avec le porxy, évidemment. Évidemment. C'est évidemment. C'est forcément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'étais pas revenu à Cartnau depuis ma perte de vue, mais maintenant que je perçois les flux éthérés bien plus nettement, je comprends beaucoup mieux ce qu'il se passe ici. Cette plaine est comme la grotte du pilastre dans la steppe d'Azim. C'est un point de convergence des flux énergétiques, autrement dit, un nœud éthéré. Ah, c'est peut-être. Et ces piliers de lumière de Fandaniel vient de planter... Non, c'est pardon. Ces piliers de lumière que Fandaniel vient de planter dans le sol entravent à coup sûr la circulation de l'éther. Tout s'explique. Fandaniel projette d'utiliser les néoprimordiaux pour réduire les piliers en morceaux et provoquer ainsi une réaction en chaîne qui détruira le nœud éthéré. Cela pourrait être un désastre absolu sur la plaine de Carthno, voire pour la région tout entière qui pourrait subir des tremblements de terre dévastateurs. Une situation qui est on ne peut plus claire. A nous d'empêcher cette catastrophe en protégeant les piliers. Nous aurons tout le temps de réfléchir aux objectifs des Télophores ensuite. Ok. Donc là, j'imagine qu'on est reparti. Combat. Avec Orion G ! Oh putain ! Alors on a quoi avec Orion G ? Je regarde. Effectue une attaque magique neutre sur la cible. Très bien. Ensuite, on a du combo. Tire une carte en se fiant au destin. Effectue une attaque magique neutre sur la cible. Très bien. Alors, tire une carte en se fiant au destin. Donc rétore 20% de vos PM. Mais c'est quoi exactement les cartes en question ? C'est de l'attaque, j'imagine ? Augmente les dégâts infligés. Regulez le délai des attaques automatiques ainsi que le temps. Ah oui, donc celle-là est très très puissante. D'accord, mais il y a un cooldown quand même. Oui, de 30 secondes. Ensuite, on a restaure les PV de la cible. Restaure vos PV et ceux des équipiers à l'entour. Donc ça, on va en abuser évidemment. Et enfin en 6, on a ici créer un signe fixe autour de vous. Réduire les 10% des dégâts subis par vous et vous équipez à l'entour. Donc ça, ça va être quand il y a un gros dégâts qui va avoir lieu. Bah écoutez, c'est parti. On va faire un Odin. C'est parti. Allez, on va burst dans un premier temps. Si seulement j'avais la vie de mes alliés à côté, mais je ne l'ai pas. Allez, on se soigne évidemment. Alors, est-ce que mes alliés, ils vont prendre beaucoup de vie ou pas quand je fais ça ? Oui, quand même. On se rassemble. Toujours là pour vous soutenir. Ok, je pense que je fais... Je viens de comprendre un truc. Je pense que je ne fais pas le bon move. Désolé, je suis concentré du coup, mais... En fait, il faut que je fasse les deux d'affilé et que je n'alterne pas. Sinon, je grille toutes mes chances. Oula, c'est quoi ça ? Là. Allez, fais-nous rêver. Ces séquences-là, elles sont tellement bien. Ok, je peux sauver le nœud éthéré quand même pas mal. Aïe. Ça est chaud. Je suis pas sûr de comprendre ce que je fais. C'est terrible. J'essaye, mais vraiment, c'est galère. Voilà pourquoi j'utilise l'affilé. Allez. C'est protégé. Donc là, j'ai fait les deux. On fait les deux aussi. Et on tape. Alors, quel côté il va taper ? À droite. Donc, on va à gauche. On le voit avec l'épée qui se déplace, évidemment. On soigne le nœud, au cas où. Et on bourre. Allez. C'est bon, ça commence à venir. Je pense que je commence à comprendre le bazar. Ah, merde. Allez, on se met là. Euh, non, on se met pas là. On se met là. Allez, on se décale. Ok. Ensuite, là. Le soin pour tout le monde, évidemment. Très important. Soignez-vous, bordel. Merde, j'ai pas mis le bon soin. Allez. Encore un coup, évidemment. Peut-être un dernier. Tant pis pour les PM. Et là, on envoie tout. Alors, il fait un Zantetsuken. Donc là, je pense qu'il faut tuer, juste. Yes ! Pendant ce temps, Graatia et Alizé font tout leur possible pour barrer la route de Luna Ravana. Oh là là, mais c'est tellement, c'est tellement bien. C'est tellement la meilleure quête. Regardez ça ! Oh là là, mais c'est incroyable ! Donc ouais, on va vraiment avoir les Luna Machin de tout le monde, quoi. Oh là là, c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est abusé. Ok. Alors, Graatia, on va regarder un petit peu ses compétences. Parce que là, je sens que ça va être chaud. Sinon, même principe, on protège le nœud éthéré. On a A. Déjà, il y a des choses que je connais. Le Extra Medica, ça, c'est bon. J'ai. Ensuite, Extra Soin. Restore PV à la cible. Ok. Brèche. Empêche toute action des ennemis alentour ou les immobilistes. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que je vais devoir utiliser en brèche pour le bloquer sur un combo ou je ne sais pas quoi. Le combo, ok, très bien. Ensuite, une attaque magique sur la cible à glace. Donc, ça, c'est un truc qui n'a pas de cooldown. C'est bizarre. D'accord, mais ça restaure mes PM, en gros. Très bien. Ensuite, effectue une attaque magique de foudre sur la cible et les ennemis alentour. Donc, là, c'est l'attaque de zone. Giga foudre. Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense que j'ai le principe à peu près débloqué. On est parti. Et on tape, évidemment. J'ai du mal à saisir pourquoi. Est-ce que je vais faire giga glace ou pas ? On avait dit que ça, c'était quoi ? Oui, giga foudre. C'est pour les attaques de zone. On va mettre un petit extra médica, évidemment. Sinon, ça va me faire mal. Surtout que si c'est moi qui tanque, laisse tomber. Alors, gana spirituel, ça va être quoi, cette connerie ? Il faut absolument que j'écoute s'il me dit... Attends. Ça grouille de partout, le nœud est... Ah, d'accord. Alors, attends. Attaque de zone, on l'a dit. D'accord. Ok, là, j'ai fait la brèche et on les tue. Allez. Putain, ça marche pas. Allez. Je m'embrouille sur tout ce que je fais, c'est terrible. Je galère tellement. Allez, c'est parti. On soigne, évidemment. Petite extra soin pour Alizé aussi. Et merde, c'est quoi, ça ? Je vais crever, comment ça se passe ? Non, je suis en vie. Ok, très bien. Allez, extra médica. Extra soin. Extra soin. Alizé, faut que tu tapes. Parce que là, c'est pas moi qui vais taper comme un bourrin. Allez, giga feu. Ok. Donc là, je comprends pas pourquoi faire giga glace. Ah. Merde. Pourquoi je prends si cher comme ça ? Pour les MP, en fait. J'ai pas lu ce qu'il fallait faire, merde. Ah, c'est bon. Ah. On se décale. Alizé, t'as pris là-haut, putain. Ah non, c'est bon. Allez, c'est bon. J'ai tous mes PM. extra médica pour le soin. Et on bourre, évidemment. Allez, giga feu, giga feu, giga feu, toute ta vie. Et dès que j'ai besoin, je change. Mets-toi derrière, mets-toi derrière. Tu vas pas aimer, tu vas pas aimer. Allez, extra soin. Medica. On sort de tanker. On envoie la glace. Et merde. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il refait le truc avec tout le monde ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain. Merde. Allez, on bourre. Ça marche pas. Non ! Oh, c'est super dur. Est-ce que j'ai perdu ? Je pense. On va voir. Donc là, l'idée, c'était de bloquer à chaque fois les attaques qui venaient. Et après, de l'enchaîner lui, quoi. Pendant ce temps, la guerre de la lumière et ses camarades cherchent à renvoyer Luna et Frit dans les enfers. Allez ! C'est une idée de génie de faire les... C'est un peu l'équivalent des... Comment on dit ? Des purgatrices de FF10. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'effectivement, on sent la connexion FF10 qui se fait de plus en plus forte avec Endwalker. Donc finalement, il y a une logique. Mais alors, si dans Endwalker, il y a un défi où tu dois refaire absolument toutes les invoques en... Comme ça, version Luna, ce serait trop génial. Vraiment, ce serait trop génial. Bon, là, je connais mes compétences. Juste, j'ai pas le soin. Donc, il faudra que je fasse gaffe. Mais je connais le reste. Donc, il n'y a plus qu'à bien jouer. Et on est bon. C'est parti. Allez, on bourre toute la vie. Donc là, je rappelle, mon objectif, c'est de poser mes dots. Et après... Je sais pas où je dois aller. J'aurais dit là, mais... Pas du tout. C'est au centre. Non ! Il n'y a pas de checkpoint ? Non, sérieusement. Ah non, c'est bon. J'ai flippé. Oh, dur. Oh là 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 là. Ah, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. J'avoue que je ne l'ai vraiment pas vu venir. Mais non, parce qu'en fait, ça avait l'air tellement bien de se mettre sur les côtés. Et en fait, c'était le centre. J'aurais dû voir que, justement, c'était la logique pure et dure. Il n'y avait pas d'embrouille. C'est pas grave. Bon, désolé pour les gens qui pensaient qu'il n'y aurait pas de wipe. Il y a eu un petit wipe, mais il était tellement beau qu'honnêtement, je ne regrette pas. Il était magnifique. Allez, on repart. On fait la même, mais cette fois-ci, on joue bien. Mais quel con, quand même. Je me disais, c'est bizarre. Ils ne sont pas là. Et j'aurais dû m'en douter, en plus. Parce qu'avec le... Eh oui, c'est ça. C'est si logique, pourtant. Si seulement je m'étais mis au centre dès le départ, je l'aurais vu tout de suite. Mais non. C'est pas très grave. Allez, le Ifrit, qui fait quoi ? Qui... Ah, d'accord, ok. Qui fait sa vie, il saute. Ah, on doit... On se décale, là ? Ah, ça y est. Alors, il faut tuer le plus rapidement possible ceux-là, évidemment. Euh... Yes. Mais ils font mal, en fait. Ah ouais, ils ont une défense de fou. Allez, allez. On voit ce que tu peux. Je sais pas. L'y était, là, balance tout. Merde. Ok, c'est bon. Vas-y, Astinian, t'es un champion. Ok. Allez. Ah, c'est dommage pour le petit wipe. Je pense que j'aurais pu faire mieux que ça. C'est bien qu'ils aient repris le style de l'invoque, mais qu'ils aient pas non plus forcément juste calqué exactement le combat d'avant. Merde. Je suis dégoûté. Je suis au bon avis. Triple attaque, vite. Vite. Oh non, j'ai claqué la triple attaque dans le vent. Je suis au bout. Ah si, ça, ça y était déjà, ouais. Oh, je suis au bout. Oh là là là, ce combat, mais ce combat, mais quel plaisir, mais quel plaisir. Allez, c'est pas très grave pour la triple attaque. On s'en remet. Et on bourre la vie, encore une fois. Allez, on reste au centre. Maintenant, on connaît le piège. Je me fais plus avoir. J'en suis où, d'ailleurs, dans ma charge ? Ah oui, pas encore. Je me rappelle plus si mon attaque, elle est triple attaquable, le trait alpha, mais je crois pas. Alors, attendez, on va se mettre dans le coin, bien propre. Voilà. Non, elle se triple attaque pas, d'accord. On va l'avancer dans pas longtemps. Par contre, là, je prends des dégâts. Allez, on bourre ça. Voilà. Alors, où va-t-il ? Ok. Donc, on refait la même... Putain, c'est dommage, franchement, j'aurais pu tellement ne pas wipe. Oh là là ! C'est dommage. Si j'avais vraiment juste choisi de me placer mieux dès le départ, il n'y avait pas de wipe. Mais là, il y a eu caca, quoi. Allez, on voit ça, évidemment. Bim ! Voilà. Ça fait toujours son petit lot de dégâts et ça fait plaisir. Si seulement j'avais claqué le tir furieux avant, mais non. Ah merde ! Ça y est, là, c'est le côté. Ok, dur d'être là, surtout. Alors, je peux rien faire, là. Il n'y a pas de... Ok, le seul truc, c'est... Oh, il y a tellement de... Oh la vache ! Attends, ta bonne secrète, vas-y, c'est quoi ? Fais non rêver. Il fait quoi, là ? Oh ! Oh, le style ! Oh, le BG ! Ah, il ne les a pas tous, par contre. Ah bah si. Oh, le beau gosse ! Oh, le beau gosse ! Bon, par contre, là, il est un peu... Un peu fatigué, donc on va le finir, nous. Voilà pour vous ! Allez, 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 ça défend, ça défend et on y va ! Et on envoie tout, évidemment ! Hop ! Calme-toi, Ifrit. Il ne s'arrête jamais ? Quel bourrin ! Il est dans la boucle, là. Quel bourrin ! Ça défend, là Tu t'es dans la boucle, là... Quel dommage ! On dirait bien que mon petit stratagème pour accélérer les événements se solde par une débandade ! Il faut dire que la résistance de fer qu'on m'oppose est quelque peu inattendue. Mais qu'importe ! L'inéluctable ne mettra qu'un peu plus de temps à se produire, voilà tout. L'inéluctable ne mettra qu'une personne. L'inéluctable ne mettra qu'une personne. L'inéluctable ne mettra qu'une personne. A. L'inéluctable ne mettra qu'une personne. J'ai réussi à en guérir un bon nombre. Et les mages continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais il y en a tellement. L'inéluctable ne mettra qu'une personne. 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 De toutes vos forces, pour sauver les nôtres, vous vous êtes battus. Fiers de vous soyez, et la tête relevée. Nous avons fait le maximum, mais c'est encore loin d'être suffisant. Je sais bien que je dois m'améliorer, si je veux être plus efficace la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Vos paroles me font chaud au cœur. C'est la tête ! On compte sur vous. Et là c'est quoi la séquence de ouf ? Oh la lune évidemment, mais oui ! Oh la 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 ! Mais quel plaisir, mais quel plaisir ! Oh la 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 ! Le petit truc, oh la 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 ! Oh les frissons ! Les frissons qui te disent, voilà ça y est, on a vraiment fini Shadowbringers, on est vraiment prêts pour avoir la suite dans Endwalker. Et alors autant vous dire que je suis chaud comme Jaja, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Oh les artworks du plaisir, oh mais oui mais merci. Et évidemment il y aura la petite scène post-credit comme on l'imagine et comme ça nous est dit sur le chat. Bah écoutez voilà, ça y est, on a vraiment terminé Shadowbringers, on a vraiment fait tout ça. Et c'était ouf, c'était vraiment ouf que ce soit cette ultime quête, que ce soit le step-up du scénar un peu politique qui essaye de rassembler tout le monde et qui nous montre un petit peu de nouveaux conflits avec notamment la famille Leveilleur. Enfin bref, la promesse Charlayan ou Charlayan, comme vous le prononcez, peu importe, ça donne tellement envie, mais de ouf, mais vraiment de ouf. Donc là j'avoue que ouais, je suis très impatient de voir ce que donnera la suite et j'espère être là pour pouvoir vous le faire en direct au moment de la sortie. On va croiser les doigts très fort, mais c'est vrai que, oh la la la, ça serait tellement bien, ça serait vraiment tellement bien. Du coup ouais, on va voir pour Fourcho... Mais oui, oui, c'est ça ! Et ça va être épique de ouf, clairement. Clairement, 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 et j'en serai peut-être pas Day One, mais j'en serai quoi qu'il en soit. Et j'espère que du coup, on pourra partager un petit peu tout ça. Je me demande si vous aussi, vous êtes un petit peu à balle. Bon évidemment, là, c'était le gros live des drops et tout, donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont fait le fameux drop. Merci aux personnes qui se sont amenées à la chaîne au passage, évidemment, entre les différents segments. Je ne pourrais pas revenir sur tout le monde, c'est trop compliqué, mais merci à Mayuria, dans tous les cas, merci à Nya, merci à Raven. Oh là, ça va être dur de voir tout le monde. J'ai Karu également, j'ai Kazninar, j'ai Nya Nya, j'ai Poligio, j'ai Titash, j'ai A3020261. Mais également, Makricopi, j'ai aussi Dédé, reviens, please, Richie, enfin, Barsicorne aussi, JustT, évidemment, merci beaucoup, Pimax, je crois aussi, je vais passer. Kronoraido, merci beaucoup, merci à Daki, Chouchou également, Narwhale, évidemment, Talus qui est passé, merci Roxy, pardon, merci tout le monde, merci infiniment pour tout. Bon et voilà, ça y est, ça y est, on y est quoi, on y est pour de bon. Bon, alors, vraie question, vraie question, vraie question, ah oui, c'est vrai, t'as raison, Pimax, ouais. Ah oui, il y a Pimax, excuse-moi du coup, mais ouais, je l'ai vu passer, j'ai cru que. Oui, les serveurs vont prendre cher le 19 novembre, oui, allez, chance. Non mais le truc qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, là, concrètement, on est sur le firmament du jeu, c'est-à-dire que tout le monde a été enchanté par Shadowbringer, d'ailleurs, je vois pas une personne qui a fini ça et qui se dit, genre, dans la FIFA 14, genre, ouais, non, c'était pas génial. Enfin, le plébiscite est absolu, ou presque, et c'est vrai que là, bah, évidemment, tout le monde est ultra saucé, en mode, bon, c'était bien jusque-là, c'était excellent ensuite, et là, ça devient, genre, vraiment ultime. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire de l'ultime, et ça, on le saura bientôt. Merci Kyrgios. Ah là là, les musiques et tout, la fameuse musique en plus. Euh, très bien, bah, écoutez, c'est nickel. Est-ce qu'on peut... Ah, c'est Olivier Bénard qui fait la voix de Fourchneau. Et du coup, Leuphel, c'est lui qui fait une concertade ou pas, alors, je suis curieux. Est-ce que je peux passer cette séquence-là, ou est-ce qu'on doit regarder tout ? Dites-moi. Et surtout, le nombre de joueurs a littéralement explosé avec Shadowbringers, mais c'est normal Kyrgios, c'est le FF que tout le monde attendait. Faut quand même se le dire, c'est-à-dire que oui, c'est un MMO, mais qui peut très bien s'apprécier en solo pour le contenu histoire, et concrètement, bah, c'est vraiment le meilleur Final Fantasy qui est sorti depuis tellement longtemps, quoi, je veux dire, au niveau des enjeux, de l'histoire, du step-up, le combat final, la mise en scène et tout, enfin, il n'y a rien à jeter, quoi. Il n'y a vraiment, vraiment rien à jeter. On peut passer le générique, très bien. Et bah, écoutez, allez, c'est parti. Ah, la scène post-crédit passe par ici, évidemment. C'est parti. Alors, quel plaisir de vous voir tous en pleine forme au refuge des roches, bien sûr, pour ce qui est notre Aéronef. Ok, très bien. Alors, il faut bien admettre que les Aéronefs, ils sont gardés, ok, bon, on va passer les dialogues tranquillous, de toute façon, là, on sait à quoi s'attendre. Merci, Truel. Alors, pendant que nous repousserons les assauts, nos ennemis, à l'aide de forces physiques, machin, suggèrent que les héritiers de la 7ème mob consacrent toute leur énergie à mettre les tours de l'apocalypse hors d'état de nure. Donc, ça va être les enjeux, hein, de Handwalker, évidemment, faire tomber toutes les tours. Et donc, sans doute, effectivement, se retrouver heurté à toutes les invoques qu'on a déjà combattues, mais en mode Luna, quoi. Ça va être tellement cool. Ça va être tellement, tellement cool. Alors, nous semblons tous d'accord, machin, ok, très bien. Nouvelle épreuve qui s'attend pour nous, évidemment. J'ai tellement hâte. Oh là là, ça va être tellement bien. On a attendu ça tellement longtemps. Parce que la fin de Shotbringers, elle faisait mal, quand même, hein. De l'extension, j'entends. Surtout que là, l'arc se termine avec l'extension. La 6.0, c'est la fin de l'arc. La 6.1 part de suite sur des choses nouvelles. Effectivement, voilà, ça parle d'une guerre sans merci. On va se battre contre l'apocalypse elle-même. Est-ce qu'on va affronter Gaïa ? Tiens, une nouvelle fois. On verra. Sans crête, vient de le dire, nous sommes sans doute le plus aptes à agir. Tout ça, évidemment. La team au complet. Et donc, on va aller à Charlayan. Ah, et il nous dit. Le comportement difficilement compréhensible du conseil ne peut être lié aux événements actuels. Mais pour découvrir de quelle manière, nous n'avons d'autre choix que de nous rendre sur place. Selon trop de vraisemblance, il y a quelque chose de pourri au royaume des sages. Sans quoi Fourchonneau le Veilleur n'aurait pas agi comme il l'a fait, à mon noble avis. Je pense que vous avez raison. Il est de notoriété publique que notre patrie est celle de la connaissance universelle. De tels agissements de la part de ses dirigeants ne peuvent que mettre la puce à l'oreille. D'autre part, Charlayan est à la pointe de l'hétérologie mondiale. C'est donc le lieu idéal pour faire progresser encore davantage nos connaissances en la matière et analyser le fonctionnement des tours de l'apocalypse de manière adéquate. Comme d'habitude, vous êtes tous sur la même longueur d'onde. A partir du moment où vous ne voulez me laisser patrouiller ma lance, comme bon me semble, j'irai où vous voudrez. Est-il besoin de te demander ton avis, héroïne d'Eorzea ? En route pour Charlayan ! Bien dit. Avec une motivation pareille, les jours des Télophores sont plus que jamais comptés. Bien. Nous n'avons plus qu'à attendre sagement que Krill nous contacte. Mais plutôt que de nous tourner les pouces, ça vous dirait de m'accompagner dans la mort d'Ona ? Il y a quelque chose qui me turlupine, et que je tiens à mettre au plus clair. Quelque chose qui concerne les tours de l'apocalypse, je présume. Exactement. Et puis de quoi faire peut-être un petit twist. Mhahaha. Pendant ce temps, à Garlemald. Oh là là ! Ces maudits Eorzea ont le chic pour nous mettre des bâtons dans les roues. Vous ne trouvez pas, votre Altesse ? Poursuivons. Je suis au grand regret de vous annoncer que la destruction du nœud éthéré est un échec. Tout ce que nous pouvons faire présentement, c'est continuer de puiser l'énergie des flux, en essayant de les détourner autant que possible de la plaine de Cartonot. Hélas, si nous augmentons la puissance d'absorption à son paroxysme, il y en a un qui risque de continuer à faire de beaux rêves encore un long moment. J'ose espérer que vous n'y voyez pas d'inconvénients. Aucun. De toute manière, tel est son vœu le plus cher. Bien, il ne nous reste plus qu'à faire les ajustements adéquats. La construction de la Porte des Dieux sera bientôt achevée, et avec suffisamment d'énergie accumulée, vous n'aurez plus qu'à tendre la main pour capturer votre proie. Le temps est venu d'augmenter la cadence, mon doux rêveur. Tu vas sucer jusqu'à la dernière goutte des terres de cette planète. Pour moi. Et pour toi aussi. Et bien sûr, pour tous ces cloportes d'humains si vivement soucieux de leur pitoyable destin. Qu'il me faille sacrifier toute vie ou même dévaster la lune entière, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Ma colère consumera l'univers et ma haine sera sans limite. Tant que tu ne seras pas près de moi pour notre ultime combat. On est d'accord que ça parle de anima de toute façon, là. Il y a une perturbation dans le flux éthéré à cet endroit aussi. C'est pareil dans le Tannalan. Quel que soit le lieu analysé, les ondes éthérées sont inhabituellement disparates. Plus inquiétant encore, la densité de l'éther circulant dans les flux est en baisse constante. L'hypothèse d'un phénomène naturel me paraît très peu probable. Ah, vous arrivez à point nommé. Quelle est la situation, Adravagna ? Nous avons sondé plusieurs zones. Plus nous nous rapprochions de la tour, plus le taux des terres des courants diminuait notablement. Les tours de l'apocalypse sont des aspirateurs des terres, ça ne fait aucun doute. De là à en conclure qu'elles sont au cœur du mécanisme d'invocation des primordiaux, il n'y a qu'un pas. Retournons au refuge des roches. Nous devons immédiatement donner nos résultats à Tataru afin qu'elle les communique au quartier général de l'Alliance Éorzéenne. Entends, Entends, s'il te plaît. La catastrophe arrive. La fin est proche. Tu dois protéger ta planète et son avenir. Enfin on voit ce perso. Incroyable. Eh bien, camarade, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as vu un fantôme ? Un regard sinistre foudroit la lune, illuminant le ciel à l'aube blafarde. Mais chaque début doit mener à une fin et le rideau de la nôtre se lève. NAAA, LA SAUCE ! Oh la 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 ! Oh, terrible, 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 terrible. Oh, putain, c'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Oh, quel BG. Mais quel BG quand même de réussir à tenir en haleine à ce point-là jusqu'à la fin, jusqu'au dernier morceau et puis toujours à distiller les petits éléments par-ci, par-là, tout ça, là, c'est tellement, tellement cool. Voilà. Donc là, maintenant, 5 mois à attendre. Ça va être extrêmement long, mais on saura s'occuper. Mais ce sera long, clairement. Oh la la, c'est terrible. J'aurais dû le faire plus tard. Je suis digue, en fait. Allez, bah écoutez, pour la VOD, on va se laisser là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu. Pour les gens qui sont sur live, bien sûr, ne quittez pas. Je continue et je reviens dans un instant. Bye tout le monde. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501